Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillaud. Ravie de terminer cette semaine avec nos quatre débatteurs. Ils sont en train de s'installer, que je salue. On va bien sûr revenir sur tous les faits d'actualité de ce jour. Lucas Jakubovic, bonjour. Journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine et auteur de Un animal pour les gouverner tous, c'est chez Arc Editions. Lucas Véran, bonjour Lucas. Bonjour Christine, bonjour à tous. Au maire de Neuilly-sur-Seine, Frédéric Fougera, bonjour Frédéric. Président de Tincan Paris, l'agence de communication et cofondateur de l'agence Cogiteur et auteur de Anthologie de la Com aux éditions Bréal Studi Rama. Et va nous rejoindre dans un instant, Anne Durez, présidente de l'association Femmes de loi. Alors évidemment, on va revenir sur la dernière info de la matinée, cette attaque de la synagogue de Rouen ce matin sur les coups de 6h30. Un homme qui a tenté d'y mettre le feu, il était armé d'une barre de fer et d'un couteau. Il a été menaçant vis-à-vis des policiers qui l'ont neutralisé en l'abattant. On va se poser bien sûr la question sur la flambée de ces actes antisémites dans le contexte général actuel. Il y a encore quelques jours, ici même, on parlait notamment de ce vandalisme du mémorial de la Shoah à Paris. En Nouvelle-Calédonie, la nuit a été plutôt calme, dit le commissaire général sur place. Mais la situation reste très fragile, avec aussi des problèmes sanitaires et d'approvisionnement. Et question, comment on va sortir de cette crise qui a surpris tout le monde, sauf les connaisseurs du dossier ? Tiens, tiens, faut-il faire du retour à l'ordre, un préalable avant toute reprise de négociation ? Où faut-il négocier pour parvenir à un retour à l'ordre ? C'est cette réponse à la violence qui réglera peut-être la question de la Nouvelle-Calédonie. Faut-il aussi un médiateur ? Pourquoi pas ? Dominique de Villepin, ce matin, invité de Jean-Jacques Bourdin, sur Sud Radio. L'ancien Premier ministre, effectivement, suggérait la nomination de Jean-Marc Ayrault, Emmanuel Valls ou Édouard Philippe, les anciens premiers ministres, qui ont fait une tribune, peut-être un médiateur. Où sont aussi les représentants du gouvernement, qui pour l'instant, certains disent, ils brillent par leur absence sur ce territoire, à 20 000 kilomètres de Paris. Les propos aussi sur la Nouvelle-Calédonie, cette gauche qui est en contradiction avec les événements. Est-ce que ça ne vient pas rajouter, on va dire, du désordre à quelque chose qui est extrêmement compliqué ? Et puis, ce sondage, ce matin, que nous vous donnions, un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, 34% des Français se disent favorables à une intervention militaire en Ukraine. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, il y a différents commentaires. On verra ça tous ensemble. On va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité. Lucas, on va commencer là aussi par un fait d'actualité cette semaine. On l'a un peu sorti des radars, mais c'était cette attaque contre le Premier ministre slovaque. C'était mardi ou mercredi, je crois. Oui, c'est censé être mon coup de cœur ou... Votre coup de gueule. Ah non, mon coup de gueule, c'était pas ça. Ah, c'était Lucas. Je me trompe, pardonnez-moi. Je vous regarde. Non, non, tout à fait. Non, effectivement, c'est... Lucas Véran. Dans le contexte de montée des violences en matière électorale, parfois, la limite peut être plus que dépassée. C'est effectivement le cas de Robert Fico, dirigeant slovaque, qui a été ciblé par une tentative d'assassinat, touchée par Bâle, qui était en convalescence, qui finalement pourra sans difficulté rester d'une part en vie et puis reprendre le chemin de sa vie. La Slovaquie, c'est un petit pays, 5,5 millions d'habitants. Mais finalement, avec ce qui a eu lieu là, c'est une belle expression du théâtre de montée des violences où ce dirigeant d'une gauche nationaliste, qui a fait alliance avec l'extrême droite, effectivement, a polarisé le débat, ce qui ne veut pas tout dire qu'il est responsable de ce qui est arrivé, et se retrouve ciblé par cette personnalité-là. Je pense que c'est un bon élément pour rappeler que quelles que soient les divergences, quelle que soit la violence des positions des uns et des autres, en fait, pour reprendre l'expression de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit d'en parler, et je pense qu'il faut répéter ça. Tous les dirigeants démocrates, tous ceux qui, au sein de l'Union européenne, et bien au-delà, sont attachés à l'idée de l'altérité, de la pluralité d'opinions, en fait, doivent se mobiliser et doivent s'insurger. J'étais surpris de la faiblesse des réactions de la classe politique par rapport à cet événement, qui, pour moi, au sein de l'Union européenne, est assez significatif. Il faut, effectivement, retenir ce fait-là, la polarisation des débats, justement, cette tension que l'on ressent. Je dis un truc, Lucas, je me dresse à vous, vous êtes adjoint au maire, vous rencontrez des gens dans la rue, sur les marchés, j'imagine, également, sur les campagnes électorales, et on sent ce que disent ceux qui tractent, on sent que c'est difficile de discuter, que c'est extrêmement tendu. Oui, et puis, il y a une statistique qui est intéressante, vous parlez des mandats locaux, c'est le nombre de démissions des maires. L'AMF recense ces démissions-là, il y a plusieurs milliers, il y a 35 000 communes, or, il y a plusieurs milliers de maires, je crois, 4 000, qui ont démissionné depuis les présentes élections municipales en 2020, ce qui montre une vraie difficulté. On dit souvent, le maire est à portée de baffe, et parfois, c'est vrai, parfois, ils sont victimes de violences, et donc, exercer des mandats locaux, fort heureusement, ce n'est pas du tout mon cas, mais dans des situations, ça relève du défi. Est-ce que, pour vous, on peut encore débattre dans nos démocraties, sereinement, de manière apaisée ? On peut débattre la preuve, puisque c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais, a priori, on ne peut plus débattre n'importe où, avec n'importe qui, de n'importe quoi. Les réseaux sociaux, je ne suis pas certain que ce soit un lieu de débat, c'est un lieu de défoulement, ça pourrait, ça devrait être un lieu de débat, mais, c'est avant tout un lieu de défoulement, je pense que les débats ont beaucoup lieu dans les médias, et les médias, finalement, se nourrissent, se gargarisent, parfois même, alimentent cette violence, cette radicalité, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un invité qui vient faire le clash, qui vient dire, qui vient tenir des paroles inappropriées, que tous les autres vont pouvoir reprendre, et dont chacun va pouvoir commenter, à nouveau se gargariser. Donc, il y a une forte responsabilité collective, mais comme le disait Lucas, la violence, la violence, la violence, je pense que la violence, ça va être un peu le fil rouge de tous les sujets dont nous allons parler aujourd'hui, et le résultat, la violence, mais ça met en cause notre démocratie, c'est pas juste un mot, et c'est pas uniquement une façon d'aborder la société, et finalement, de nous distraire, c'est aussi un risque majeur pour nos démocraties, et nos démocraties, c'est pas du virtuel, c'est le pays, l'organisation dans laquelle nous vivons. Donc, nous nous mettons en danger nous-mêmes, si nous réagissons pas, et si nous nous satisfaisons que la violence fasse partie de notre quotidien, et si nous l'alimentons nous-mêmes. On salue Anne Dures, qui vient d'arriver. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Par rapport à tout ça, par rapport à cette polarisation, on va revenir certainement dans d'autres sujets aujourd'hui, mais on sent que, on parle de l'attentat commis contre le Premier ministre slovaque, la place du politique aujourd'hui, en démocratie, est compliquée. Alors, avoir un discours apaisé en démocratie aujourd'hui, est-ce qu'il est encore audible ? Alors, il faut que les discours apaisés soient audibles. Vous l'avez souligné, notre société est fracturée, polarisée. La juriste que je suis, et avocate, moi j'ai longtemps plaidé devant les tribunaux, notre rôle, et j'ai été formée à cela, c'est à ce qu'on appelle la contradiction que nous connaissons sur votre plateau, que tout le monde devrait connaître, et je pense qu'y compris les enfants à l'école, les étudiants, alors beaucoup font des exercices d'improvisation, mais cet esprit de contradiction, non pas pour s'opposer à, mais pour exprimer son raisonnement, l'articuler, tout cela doit être enseigné, il faut retrouver le goût du débat. En fait, le débat doit être un plaisir, on s'enrichit les uns des autres, alors j'ai l'air peut-être comme cela d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est comme cela que les idées avancent. Quand on pense aux sociétés grecques qui faisaient du débat un fondement de la démocratie, il faut que nous retrouvions les fondamentaux de la démocratie. Lucas Jacubo, est-ce que vous, en tant que journaliste politique, vous sentez quand même une prise de conscience à un moment donné des politiques sur ces notions-là pour éviter de polariser et de créer des tensions, et d'en arriver jusqu'à une extrême, où quelqu'un est contre un candidat et intente à sa vie ? Moyennement. Moyennement, et de toute façon, c'est lié au fait qu'il est effectivement de plus en plus difficile de débattre dans la société. Vous pointiez tout à l'heure le rôle des réseaux sociaux. Effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est impossible de débattre. C'est impossible de débattre parce que c'est basé sur des algorithmes qui nous enferment dans des bulles et qui nous donnent ce qu'on a envie d'entendre. Il y a aussi le fait que l'anonymat est permis, donc forcément, on ne peut plus se lâcher. Il y a aussi le fait qu'on peut s'exprimer, mais sur des formats très courts, c'est-à-dire des vidéos qui vont être très limitées dans le temps, un nombre de signes qui va être énormément restreint. Et donc, effectivement, on ne peut pas faire preuve de nuance. Tout ça, ça crée un écosystème qui rend le débat très difficile. Le problème, c'est qu'on a tendance à dire que les réseaux sociaux sont une bulle et qu'ils ne vont pas dans la vie réelle. En réalité, ce n'est pas vrai. Les réseaux sociaux, les buzz sur les réseaux sociaux, les clashs sur les réseaux sociaux, ensuite, on en débat dans la réalité. On en débat dans la réalité des intellectuels qui sont eux-mêmes influencés par les réseaux sociaux. Il y a aussi un autre point qui est important à souligner sur tout ce qui est les débats, c'est que le débat, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'empathie, ça nécessite de l'écoute, ça nécessite du vocabulaire. Aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne sont plus du tout habitués à s'écouter, à échanger. Il y a aussi une sursensibilité. On est toujours indignés, froissés de tout. Et donc, oui, effectivement, le débat est de plus en plus difficile à cause des réseaux sociaux. Mais aussi, je pense, à cause de l'évolution des mentalités et de la société. Et moi, personnellement, en tant que journaliste, ça m'inquiète parce qu'un journaliste est attaché au débat, est attaché à la démocratie. Et le manque de débat, ça engendre forcément un manque de démocratie. Et du reste, on voit que dans les sociétés, il y a une occidentale en général. Il y a une sorte de demande d'autoritarisme, notamment de la part des plus jeunes. Et donc, oui, à mon avis, le manque de débat est un poison et on va le payer cher dans les années qui viennent. Allez, on va continuer, Anne, avec vous, dans les tours de table des coups de cœur et des coups de gueule de l'actualité. Vous vouliez parler de la déclaration à l'occasion du Festival de Cannes d'un grand acteur français, c'est Vincent Lindon. Oui, mon coup de cœur porte sur l'expression par Vincent Lindon d'une solidarité envers les femmes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Et j'ai été, j'allais dire, interpellée, pas par ce comédien, mais par la question qu'il a posée à Judith Godrej, qui porte ce juste combat dans le milieu du cinéma. Il lui a dit, mais alors, moi, je suis prêt à aider et je pense qu'il est tout à fait légitime pour prendre la parole parce que c'est un acteur dont on connaît la filmographie très engagée pour défendre des justes causes. Et il a donc demandé à Judith Godrej, je suis prêt à aider, comment puis-je aider, comment puis-je m'impliquer, quelle est votre feuille de route ? Donc ça a fait un petit peu sourire. Alors, au-delà de cette expression, je voulais tout d'abord saluer l'implication affichée d'un homme parmi d'autres hommes. Je trouve que c'est très important parce que ce combat contre les violences sexistes et sexuelles, on ne peut le mener qu'avec les hommes qui doivent aussi prendre leur part dans ce combat. Moi, je n'oppose pas les uns aux autres. Donc je voulais souligner cet engagement. Et deuxièmement, ce que je voulais dire aussi, c'est que tous, les hommes et les femmes, quelles que soient les générations, je pense qu'il est important que nous réfléchissions au ravage que peut faire le culte de la beauté. Alors, c'est une industrie glamour et c'est normal qu'au cinéma, l'image ait son importance. Mais quand je dis que nous devons tous, selon moi, réfléchir à l'image ou au regard que nous portons sur, notamment les femmes, pas que les femmes, mais notamment les femmes, passé un certain âge, on sait que le culte de la beauté, du physique, l'image est importante et pas que dans le milieu du cinéma, mais notamment dans ce milieu-là. Et je crois, on le voit dans le monde du travail, qu'en passait la cinquantaine, les femmes sont plus souvent que les hommes mises de côté. Je pense qu'il y a une véritable réflexion à mener collectivement. Nous devons tous nous sentir responsables pour que les femmes et les hommes, mais on parle notamment des femmes qui sont souvent des victimes, heureusement pas toujours, pour que ce regard porté sur les femmes qui prennent de l'âge change. Et à part quelques icônes, et j'en terminerai là, à part quelques icônes qui sont des... enfin, j'allais dire, des stars dans le monde du cinéma, des stars internationales, je pense que les uns et les autres, nous n'avons pas beaucoup de noms à l'esprit de comédiennes, femmes, qui ont des rôles de femmes qui vieillissent. Et je trouve que ça, c'est important et le monde du cinéma doit donner l'exemple. Je rajouterai même le monde de la télévision. Est-ce que vous connaissez des présentatrices de plus de 60 ans à l'antenne ? Il n'y en a pas beaucoup. Je pense qu'elles sont rares. Il y a beaucoup d'hommes mais il n'y a pas beaucoup de femmes. Elles sont rares. La dictature de l'image, effectivement. Donc il y a toute une réflexion en tous les cas. Peut-être que ça corresponde un tout petit peu plus à la réalité du terrain. Aujourd'hui, à 50 ans, on est encore très très jeunes. Je le dis ça en passant. Christine, c'est une dictature de l'image mais qui est quand même très sexuelle puisque des hommes de plus de 50 ou 60 ans, on en voit beaucoup alors que des femmes non. Oui, dans les castings, il suffit de regarder les présentateurs. À la tête d'émissions de télé, de JT, au cinéma, l'homme a sa place à tout âge. C'est plus facile. Dans notre représentation de la société, la femme, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Depuis Simone Signoret. Oui, tout à fait. Allez, on va s'arrêter un court instant parce qu'il y a les infos qui arrivent et les pronostics également. La sélection de Jean-Paul Delperier pour les courses aujourd'hui puis on se retrouve tous les quatre, Lucas Jakubowicz, Lucas Véran, Frédéric Fougera et Anne Durez pour débattre tous ensemble. Jusqu'à midi, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Toujours en compagnie de Anne Durez, présidente de l'association Femmes de loi, Frédéric Fougera, président de Tanken Paris, cette agence de communication cofondateur de l'autre agence, Cogiteur et auteur de anthologie de la com. Lucas Véran, adjoint en maire de Neuilly-sur-Seine et Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef de Décideur Magazine, auteur de Un animal pour les gouverner tous. C'est aux éditions Arc. On revient rapidement sur votre coup de cœur, sur Anne, sur ce que a dit Vincent Lindon à l'occasion du Festival de Cannes et donc de l'engagement et de la visibilité qu'on donne aujourd'hui au combat de Judith Godrech. Frédéric, vous vouliez revenir dessus, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je voulais juste compléter, enfin pas compléter, je ne me permettrai pas de compléter, mais juste plutôt revenir sur un propos de Camille Cotin sur le même sujet. Quant à un moment de la cérémonie d'ouverture, elle a rappelé aux jeunes comédiennes que les rendez-vous le soir et la nuit dans les chambres d'hôtel des réalisateurs ne faisaient plus partie des pratiques. Et là, quand on voit les caméras qui filment le public, on sent entre rire jaune et malaise, ce qui je pense en dit quand même long, sur l'omerta qu'il y avait sur ce sujet dans ce métier depuis des années et des années. Oui, c'est clair, c'est effectivement une phrase qui est passée un peu inaperçue mais qui est quand même lourde de sens quand on l'a dit sur le tapis de la cérémonie d'ouverture devant tout le gratin du cinéma français. Ça semblait parler à beaucoup. C'est ça. On continue. Après, vous avez la parole. On reste dans le cinéma et on reste à Cannes quelque part. Je reste à Cannes totalement. C'est un coup de gueule qui se transforme en coup de cœur mais quand même, j'ai envie de dire Kering 1 LVMH 0. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Oui. Alors voilà, si je dirigeais une grande marque de luxe, j'aurais tout fait pour être le premier pour habiller l'humoriste, comédien et réalisateur Artus et toute l'équipe de son film. Un petit truc en plus, équipe qui va monter les marches du Festival de Cannes mercredi prochain. Eh bien non, finalement, aucune marque prestigieuse n'a voulu les habiller pour leur prêter des tenues. C'est la pratique à Cannes, au Festival de Cannes, c'est aussi une formidable vitrine pour les couturiers. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas assez valorisants pour l'image des grandes marques ? J'avoue que j'ai eu du mal à y croire. J'ai même imaginé, vérifié l'info, le hasard a fait que samedi dernier, dans la rue, je tombe sur Artus dans Paris et je lui ai posé la question et malheureusement, c'était bien vrai, aucune marque ne voulait prêter de vêtements à cette équipe de films. Heureusement... Et l'argument du groupe ? Il n'y a pas d'argument précis. Il n'y a pas d'argument. Qu'est-ce qu'ils ont avancé pas d'argument ? Parce que l'argument, malheureusement, on l'imagine. Mais heureusement, la situation a évolué cette semaine. C'est pour ça que mon coup de gueule devient un coup de cœur. Et finalement, c'est donc Kering qui a décidé d'habiller l'équipe du film. Alors, est-ce que ce sera Saint-Laurent, Gucci ou d'autres marques du groupe ? Ça, ça sera la surprise le 22 mai. Peut-être d'ailleurs qu'on va davantage en parler que pour toutes les autres personnes qui montent les marches parce que là, on va y prêter une attention particulière. On peut aussi faire un clin d'œil à d'autres marques qui finalement s'étaient portées candidates comme Hugo Bosque ou Pulse, Lacoste, Ami ou Ralph Lauren. Là, ce n'est pas de la pub, c'est de l'information. Mais je pense que c'est aussi important de le dire. Et pour finir, ce coup de gueule qui se transforme en coup de cœur, il me permet de passer un message. Ce message, c'est que si notre société veut changer de regard sur le handicap, peut-être faut-il arrêter de penser que les personnes handicapées ont quelque chose en moins. Peut-être faut-il les voir comme le disent les anglophones, comme les appellent les anglophones, People of Determination. Ils ont quelque chose d'en plus, une capacité en plus, la détermination. Et je trouve que ça fait plutôt bien le lien avec le titre du film d'Arthus, Un Petit Truc en Plus. C'est un gros loupé de la part de LVMH. Je ne sais pas qui s'occupe de la RSC là-dedans. Il ne veut pas plus LVMH que d'autres. En tout cas, c'est bonne récupération de Kering en tout cas. Mais il aurait été préférable d'être le premier à se porter volontaire plutôt que de venir rattraper le coup. Mais il faut quand même noter le fait qu'ils ont la chance, l'opportunité, le bonheur de porter de belles tenues comme tous les autres comédiens et toutes les autres comédiennes de ce festival. C'est ce moment un peu magique j'imagine à vivre cette montée des marches, ce tapis rouge, cette nuée de photographes. On a envie d'être beaux, elles ont envie d'être belles et ça va être leur cas, j'espère. Oui, en sachant qu'en plus, leur plus belle victoire, c'est le carton du film d'Arthus au cinéma. Un petit truc en plus qui est un formidable film. Vous l'avez vu autour de la table pas encore ? Pas encore. Il y a des longs week-ends qui se profilent et à mon avis, il va rester longtemps sur les écrans vu le succès. On le recommande chaudement. Donc, on passe d'une séquence people à une autre, Lucas, avec quelque chose de pas très reluisant dans ce que vous allez nous raconter. Non, pas vraiment. Je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelle Poupette Kenza. Alors déjà, ça s'appelait Poupette Kenza. C'est un nom de scène. Oui. C'est un nom de scène. Nom de scène, non de réseaux sociaux. Nom de réseaux sociaux. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une influenceuse. Et c'est une des influenceuses les plus connues de France puisque pour vous donner un ordre d'idée, sur Instagram, elle a 1,2 million de followers. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très influent, notamment auprès de la jeunesse. Mercredi 15 mai, dans une vidéo, elle a tenu des propos clairement antisémites puisqu'elle a dit qu'elle ne travaillerait avec aucune personne sioniste ou juif et qu'elle n'aurait jamais aucun partenaire sioniste ou juif. Donc déjà, il y a un mélange de deux notions. Deux deux notions. Ce qu'on peut faire, Lucas, pour que nos auditeurs comprennent de quoi on parle, on a l'extrait, on va l'écouter et vous allez continuer d'argumenter. Écoutez. Moi, je vous dis, et moi, c'est clair et net, je suis une pro-Palestine, une pro-Palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne sioniste ou juive. Voilà. Je n'ai aucune marque avec qui je travaille comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Je travaille avec mes marques. Je ne veux pas dire que c'est tous des rebeux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. Et à l'heure de l'heure de l'économie, Alors, je voyais Anne qui avait l'air de découvrir la séquence, mais atterrée. Je suis aussi atterrée que quand je l'ai entendue. Entendue la première. Donc, il y a eu ça et derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, évidemment, coup de gueule parce que ça met en avant quelque chose. Enfin, je mélange tout là. Oui, oui. Mais c'est très important sociologiquement et politiquement parce que ça met en avant quelque chose de très important. C'est la banalisation des clichés antisémites dans la jeunesse. Il faut savoir qu'il y a deux semaines, il y a un sondage qui a été publié par l'IFOP qui montre un chiffre qui, moi, personnellement, m'a fait bondir de la chaise. C'est que 34% des 18-24 ans estiment qu'il est justifié de prendre à partie un Français considéré comme juif parce qu'il est supposé supporter Israël et le gouvernement de Netanyahou. Donc, quand on prend les chiffres de ce sondage et ce que dit Poupette Kenza, on voit qu'il y a quand même un problème dans une partie de la jeunesse. En fait, il y a une sorte de gloubi-boulga. Tout est mélangé. C'est-à-dire qu'on mélange les notions de juif, de sioniste, on essentialise, on communautarise à tour de bras et, d'ailleurs, c'est en partie attisé par une partie de la classe politique qui voit potentiellement un gain électoral. Donc, évidemment, coup de gueule là-dessus. Petit coup de cœur quand même parce que la DILCRA a porté plainte. La ministre. La ministre a porté plainte. Et pour le moment, le compte de Poupette Kenza a été suspendu. A voir si ce sera durable ou pas. Mais peut-être quand même souligner quelque chose que Poupette Kenza ne sait pas. C'est que si elle est cohérente avec elle-même, sa carrière d'influenceuse est terminée. Il faut quand même préciser que Instagram est dirigé par Mark Zuckerberg, qui est d'origine et de confession juive. Il possède également Facebook. Donc déjà, pour elle, Facebook et Instagram, c'est terminé. J'aimerais lui dire aussi que Google, c'est terminé. Puisque Google a été créé par Larry Page et Sergey Brin, qui sont tous les deux d'origine juive, dont un est originaire de Russie, a émigré ensuite aux Etats-Unis. WhatsApp, mauvaise nouvelle pour elle, c'est terminé. WhatsApp a été fondé par quelqu'un qui s'appelle Yann Kuhn, qui est un juif ukrainien qui a aussi immigré aux Etats-Unis. Donc finalement, sa carrière d'influenceuse, si elle est cohérente, est terminée. Et sa carrière sur Internet est également terminée, puisque j'aimerais lui préciser qu'un des fondateurs d'Internet s'appelle Larry Kleinrock, professeur à MIT, qui est également d'origine juive. Est-ce que ça relève quand on écoute, parce qu'elle a présenté des excuses, elle a tenté de rattraper le coup en faisant une autre vidéo que moi j'ai entendu Lucas Véran, où on a l'impression quand même que c'est le degré zéro des connaissances et du sujet et de l'intelligence. J'imagine que c'est des avocats qui sont venus en renfort pour lui dire là, t'es allé un peu trop loin. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour tenir ses propos initiaux, elle doit quand même baigner dans un terreau qui est vraiment très communautarisé et très antisémite. Et d'ailleurs, ses excuses ne semblent pas très sincères puisqu'ensuite, en off, elle se moque de ses excuses. Anne, on va prendre une réaction. On voudrait vous entendre et puis après, on fera une pause, je vous le dis, pour la régie, parce que le sujet est suffisamment grave pour qu'on prenne le temps d'en parler. Ce qui est effrayant, c'est qu'il faille attendre des dépôts de plainte pour que le compte soit fermé. Et moi, j'en veux, dans ce cas-là et dans bien d'autres cas, aux plateformes qui sont censées avoir mis en place et avoir en place un système de modération. On sait que les plateformes ont des algorithmes très poussés. Pourquoi cette modération ne fonctionne-t-elle pas ? Pourquoi ces publications, vidéos ou autres, ne sont-elles pas supprimées ? Je suis en colère. Vous voyez, c'est un coup de colère à l'encontre des plateformes qui préfèrent attendre qu'on les somme de supprimer un compte plutôt que de prendre l'initiative de faire. Il y a beaucoup d'argent en jeu, etc. mais je trouve qu'il faut absolument que nous, les Européens, nous soyons fort face à ces plateformes qui sont toutes américaines. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer, c'est important, c'est un lieu de débat, je ne sais pas, mais il faut être intransigeant avec les plateformes dans ces cas-là. On rappelle que TikTok a été coupé illico presto sur la Nouvelle-Calédonie pour éviter la propagation d'informations entre les émeutiers, donc c'est tout à fait possible, mais le contrôle a posteriori, et puis après, c'est les propos que tiennent les uns et les autres sur les réseaux sociaux, ces fameux influenceurs qui est quand même assez sidérant, et on pourra continuer la discussion parce qu'il y a un mouvement aux Etats-Unis auprès des personnalités du grand public, des stars, qui ne prennent pas position c'est ce que leur reproche leurs followers et qui leur demandent de prendre position sur la cause palestinienne, sur le conflit entre Israël et les Palestiniens et qui les menacent de se déconnecter. Je crois que Kim Kardashian aurait perdu, je mets bien des « kim » quelque part comme 3 millions de followers. Alors, ce n'est pas ça qui va changer la face du monde, mais c'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui, cette guerre de l'influence qui se fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On s'arrête un court instant parce qu'on est obligé de faire une pause et on se retrouve juste après, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillaud. La discussion continue avec nos quatre débatteurs, Lucas Jakubowicz, Lucas Véran, Frédéric Fougera et Anne Dures pour terminer cette semaine intense en termes, encore une fois, d'événements. Alors, on était avec vous, Lucas Jakubowicz, sur la question de cette influenceuse qui a tenu des propos qui lui valent aujourd'hui une fermeture de son compte Instagram. On ne va pas pleurer parce que c'est les règles, c'est la règle. Et on parlait des insultes antisémites, de cette montée. Et Anne, vous nous disiez que judiciairement, il y a des choses que l'on peut faire. On dit pourquoi les plateformes ne régulent pas, mais vous vous dites il y a des instruments juridiques aujourd'hui, pour, en tous les cas, essayer de stopper ou d'enrayer un tant soit peu la machine. Approchez-vous bien du micro, Anne. L'exemple que vous donnez pourrait être constitutif, alors tout ça, évidemment, doit être regardé de près au plan juridique, mais il y a des qualifications pénales qui existent dans notre droit pénal français. Alors après, est-ce que le parquet va s'emparer, peut s'emparer de tout cela, les moyens, on en revient toujours à cela, il faudrait qu'il y ait des dizaines, voire des centaines de saisines du procureur de la République par jour. Mais je pense que il faut continuer à dénoncer tout cela. Et encore une, il y a des instruments juridiques et judiciaires. Après, est-ce que les moyens peuvent être mis en œuvre et existent pour lancer ces poursuites, à condition, vous l'avez très bien souligné, que ceux qui profèrent toutes ces insultes, menaces et qui commettent ces délits soient identifiables aussi ? Lucas Véran. Moi, je voulais revenir sur le sondage qu'évoquait Lucas. Effectivement, le fait que 35% ou 34% des moins de 25 ans estiment normal que les Juifs soient pris à partie pour leur soutien réel ou supposé, c'est là où est toute la problématique vis-à-vis du gouvernement israélien. La question que j'ai envie de poser, c'est pour bien tangibiliser et sortir de l'ambiguïté, ces agissements-là sont antisémites quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on a le même sondage pour considérer qu'il est normal que la communauté je ne sais pas de chinois soit prise à partie directement intuitive personnalée pour les agissements de la République populaire de Chine à l'endroit des Ouïghours ? Je pense que tout le monde comprendra que ça serait absolument scandaleux de venir voir un ressortissant chinois ou quelqu'un d'origine chinoise et de lui opposer les agissements du PCC chinois et de Xi Jinping et de la communauté Ouïghour. Donc on voit bien par cet exemple-là qu'on pourrait multiplier quid des civils lors de la guerre en Syrie, quid de 15 000 autres exemples qu'en fait il y a une spécificité avec les Juifs et que de ce fait-là ça rentre complètement dans ce qu'on peut qualifier d'antisémite et il faut arrêter les pudeurs de gazelles de certains responsables politiques ou non qui finalement ont un discours conciliant vis-à-vis de cette violence-là. Alors ce matin on a appris que la synagogue de Rouen Frédéric vous vouliez réagir à ça ? Oui je voulais juste dire un mot je ne voulais pas revenir sur ce que vous avez appelé à très juste titre le degré zéro de l'intelligence de ces déclarations je ne parle pas de la personne je ne la connais pas mais de ces déclarations je voulais juste dire que moi je trouve que ces déclarations sont même insultantes pour ce qu'elle appelle sa communauté elle se prend comme porte-parole des rebeux comme elle le dit mais non je suis désolé les rebeux ne sont pas une seule communauté ils sont certainement apparemment beaucoup plus intelligents qu'elle ils ne tiennent pas du tout les propos qu'elle tient c'est des communautés des catégories que je trouve assez compliquées d'essayer d'utiliser et de manipuler et je voulais donc elle ne parle qu'en son nom et voilà ils sont des degrés zéro de l'intelligence et elle ne parle qu'en son nom elle est mandatée par aucun robot pour parler en leur nom et je voulais juste aussi relativiser c'est peut-être qu'une question de sémantique mais je suis désolé je suis le communicant de service aujourd'hui sur la notion d'influence je ne suis pas certain que ce soit une influenceuse c'est vrai que c'est pratique de la mettre dans ce genre de catégorie c'est une personne qui a une certaine popularité vu le nombre de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux la popularité ce n'est qu'une valeur quantitative ensuite il y a la notoriété qui est une valeur qualitative et là on n'est pas vraiment dans la qualité et puis l'influence c'est plutôt une valeur ajoutée c'est je dis quelque chose et des gens vont me suivre des gens vont penser comme moi des gens vont faire des actes d'achat des actes politiques et là je pense qu'on en est très loin donc c'est juste une personne qui a une certaine popularité c'est pas bien c'est pas bien plus alors dans ce contexte là ce matin donc on a appris que la synagogue de Rouen ce matin avait été la cible d'un homme qui a tenté d'y mettre le feu les faits sont pratiquement établis par tous les témoins il était armé d'une barre de fer d'un couteau il a été menaçant vis-à-vis des policiers qui l'ont neutralisé en l'abattant alors il y a une double enquête qui est ouverte logiquement quand il y a un voilà un tir d'une intervention policière comme ça pour savoir quelle était la proportionnalité même Gérald Darmanin en tous les cas tout le monde a dit tous les témoins qu'il était menaçant donc voilà la réponse aujourd'hui mais dans ce contexte là en ce moment on est sur toujours cet échelon grandissant de l'antisémitisme même si l'enquête ne fait que démarrer sur cette tension qu'il y a autour des lieux de culte des lieux de rendez-vous de la communauté juive en France c'est vraiment un poison mortel que l'on vit aujourd'hui Anne ? On ne peut hélas que constater que depuis l'antisémitisme malheureusement n'est pas nouveau donc ça c'est un premier point ensuite il est vrai que depuis l'attaque du 7 octobre les actes antisémites partout dans le monde et notamment en France se sont considérablement amplifiés et oui vous avez raison c'est un poison l'enquête dira exactement ce qu'il s'est passé mais constater que des lieux de culte sont pris d'assaut sont dégradés que des violences ont cours non ça n'est pas acceptable alors une fois qu'on a dénoncé cela les poursuites la recherche des auteurs et les poursuites doivent être absolument j'allais dire implacables et les sanctions doivent être extrêmement sévères Lucas qu'est-ce que vous avez ressenti ce matin en apprenant ça parce que c'est pas un fait très courant de vouloir incendier puisque les pompiers sont intervenus etc il y a des dégâts mais il y a aussi tout le choc émotionnel pour la communauté j'ai rien ressenti je suis blasé si vous voulez vous êtes blasé en fait oui oui si vous voulez l'antisémitisme c'est pour utiliser une métaphore c'est une sorte d'iceberg c'est un immense iceberg donc il y a une petite pointe qui dépasse de l'iceberg on va dire que la pointe c'est par exemple quelqu'un qui incendie une synagogue après vous avez tout ce qu'il y a dans l'iceberg c'est-à-dire 90% du contenu qu'on voit pas forcément qu'on mentionne pas forcément dans la presse ça peut être des personnes qui ont juste le malheur d'avoir le mauvais nom sans être croyants sans être impliqués dans le conflit israélo-palestinien qui vont devoir dire à leurs enfants change ton nom ne mets pas je sais pas ton étoile de David à l'école ne parle pas de tes origines change d'école cache-toi ne parle pas de toi à l'université ou plein de choses comme ça il y a plein de petites vexations ordinaires qui ont d'ailleurs été très bien mises en avant par Johan Svar dans une BD qui s'appelle Nous vivrons donc effectivement des synagogues incendiées c'est horrible mais c'est la pointe immergée d'un iceberg plus vague et moi en fait ce qui m'intéresse c'est pas forcément les auteurs d'actes antisémites c'est leur motivation il faut faire comme dans une enquête policière une espèce d'arborescence on prend chaque personne antisémite et puis on regarde en fait sur quel média elle s'informe quel responsable politique elle suit où est-ce qu'elle est influencée et ce qui me frappe parce que moi à titre personnel je reçois aussi beaucoup d'insultes antisémites sur les réseaux sociaux des insultes et des menaces des menaces aussi mais beaucoup de mes confrères aussi et en fait à chaque fois alors ça peut être des responsables politiques ça peut être des journalistes ça peut être des acteurs ça peut être des intellectuels qui ont juste le malheur d'avoir le mauvais nom ils ne prennent pas forcément en position ou s'ils le font c'est de façon nuancée bref ils s'en prennent plein la figure donc arborescence on regarde quel est le pédigré des auteurs de menaces antisémites il y a 20 ans ça aurait été des skins des non-nazis etc aujourd'hui quand on regarde sur les réseaux sociaux ces personnes-là suivent en masse on va dire Alain Soral et beaucoup de députés il faut le dire vraiment clairement de la France insoumise et ces députés de la France insoumise ont une immense responsabilité même s'ils s'en défendent parce que eux pour le coup pour reprendre ce que dit Frédéric c'est des vrais influenceurs ils ont une vraie notoriété ils ont une légitimité d'élus et ils pourrissent la cervelle de centaines de milliers de jeunes qui sont peut-être pas fondamentalement antisémites mais qui sont mal éduqués qui manquent de savoir qui manquent d'intelligence et quand on est élu on a une responsabilité politique énorme on éduque on dialogue et on n'instille pas la haine et c'est ce qui est en train de se faire de se fracturer de tous les côtés merci beaucoup on va s'arrêter un court instant parce qu'on est obligé de faire une petite pause et on poursuit ce débat avec vous quatre sur Sud Radio jusqu'à midi à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Christine Bouillaud Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Christine Bouillaud avec Lucas Jakubowicz Lucas Véran Frédéric Fougera Anne Durez on continue d'évoquer cette attaque de cette synagogue ce matin à Rouen vive émotion évidemment tout dans toute la classe politique et on parle de cet antisémitisme rampant grandissant qui est en train de faire des ravages au sein Lucas quand on est un responsable politique le devoir de ramener les choses à la raison c'est un devoir c'est une obligation mais on en est malheureusement parfois un peu loin et pour m'inscrire dans la suite de ce que disait Lucas je pense qu'il y a un processus d'escalade qui s'est installé outre le drame qui se passe à Rouen ce qui est intéressant c'est pour reprendre l'analogie avec l'iceberg c'est la manière dont dans la temporalité l'antisémitisme se normalise c'est à dire ça débute d'abord par de la violence verbale au départ tout le monde condamne la violence verbale puis ensuite les gens s'en accoutument puis ensuite certains la soutiennent même s'ils s'en défendent puis ensuite certains la soutiennent clairement et donc ensuite naturellement quand ce stade de violence quand on atteint ce stade de violence on passe à l'étape suivante et donc toute la problématique est d'enrayer ce processus d'escalade et il n'y a qu'une seule manière d'enrayer ce processus d'escalade c'est d'avoir de la part de tous les responsables politiques mais personnalités publiques et pour reprendre la bonne définition de Frédéric tous les influenceurs qui fabriquent la société qu'il y ait une fermeté la plus totale et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté or je crois effectivement pour voilà avoir les prises de parole des uns et des autres qu'aujourd'hui un certain nombre de personnalités publiques n'assument pas ce rôle qui devrait être le leur Frédéric le communiquant que vous êtes dans cette guerre parce que c'est aussi une guerre de communication à travers tout ça parce que il faut le rappeler aussi c'est certainement une guerre de communication au moins une guerre de communication politique je suis d'accord avec tout ce qui a été dit autour de cette table et notamment les deux Lucas et pour rebondir encore une fois sur l'analogie de l'iceberg il y a l'iceberg de l'antisémitisme et moi je voudrais revenir sur l'océan même dans lequel est cet iceberg et c'est les propos que je tenais au début de cette émission et l'océan c'est cet océan de violence en fait cette violence de façon générale et pas seulement l'antisémitisme je ne reviens pas sur le sujet je pense que tout a été dit je n'ai rien à dire de plus cette violence elle est quand même légitimée toute la journée sur les réseaux sociaux on l'a dit dans les médias aussi on oublie un peu les médias peut-être parce que quand on est dans un média on n'a pas envie de dire du mal mais on est responsable aussi nous quand on parle on a le privilège la chance la responsabilité de parler devant un micro alors il n'y a aucun propos outranciers qui sont tenus ce matin oui mais sauf que dans les médias il y a un contrôle de la parole il y a aussi des contradictions qui peuvent être apportées et puis il y a une autorité supérieure qui peut éventuellement être saisie le contrôle de la parole ce n'est pas toujours le cas l'autorité supérieure on court souvent derrière donc merci de me lancer cette perche pour taper dessus mais là franchement je pense qu'on n'est pas à la hauteur en tout cas on voit que tous les jours réseaux sociaux et médias mettent en lumière cette violence chacun relaie H24 des propos et des comportements violents on a notamment parlé de certains parlementaires et les filles ils alimentent l'actualité les commentaires les débats mais tous les jours tous les jours toujours c'est l'outran c'est l'exagération c'est la provocation tous les jours donc quelque part leur mise en lumière participe à ça ça fait quoi ? c'est que ça donne du spectacle et de l'audience aux uns ça donne de l'opportunité de s'indigner à ces pompiers pyromanes politiques qui en fait ne cessent d'alimenter la violence pour ensuite la dénoncer et tout ça avec des intentions politiques derrière quand même tout ça ça fait de la peur de l'indignation du rejet qui aussi se transforme en voie électorale et qui se dirige plutôt vers les extrêmes donc plutôt vers le radicalisme plutôt que vers la raison si je peux me permettre sur tout ce qui est les sorties plus ou moins antisémites de certains responsables politiques alors moi j'ai eu la chance d'en parler avec certains députés notamment de la majorité j'aurais demandé mais en fait pourquoi les députés insoumis sont H24 sur Gaza est-ce que c'est parce qu'ils sont fondamentalement mentalement antisémites est-ce que c'est parce qu'ils veulent des voix et en fait ces députés que j'ai interrogé séparément ont tous donné à peu près la même réponse et je n'y avais pas pensé c'est tout simplement de la paresse c'est-à-dire qu'en fait c'est très simple de faire des tweets autranciers sur Gaza c'est très simple de flirter avec l'antisémitisme ça ne demande aucun travail ça ne demande aucun travail de recherche aucune lecture rien du tout or quand on est député on a besoin de travailler on est en commission on est sur des sujets techniques mais ces gens-là ne sont pas au niveau ils estiment que pour exister effectivement il est beaucoup plus simple de faire des tweets en 150 caractères pour prendre un peu la lumière que travailler dans l'ombre sur des dossiers techniques complexes et au service de l'intérêt général alors après est-ce que leurs électeurs sont leurs followers ça c'est une autre question Frédéric ? juste je dirais de la paresse mais aussi de la facilité et de l'opportunisme Anne je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et surtout sur le fait que une parole publique doit être une parole responsable en privé aussi bien sûr qu'on doit avoir une parole responsable mais une parole responsable ça veut dire une parole mesurée argumentée et là je rejoins ce qui a été dit le débat d'idées doit prendre le pas sur le débat d'émotion on peut parler des idées avec émotion mais le débat signifie la consistance des propos l'argumentation des propos le fondement de ce que l'on dit et la connaissance on l'a dit les uns et les autres sur ce plateau depuis tout à l'heure la connaissance fonde l'argumentation alors tout ça c'est peut-être banal mais je pense que l'école a son rôle à jouer quand on voit que les enseignants eux-mêmes sont pris à partie sont menacés sont violentés agressés pour certains voire tués alors qu'ils essaient de transmettre l'histoire non pas des opinions mais des faits là c'est extrêmement grave donc on a tous une responsabilité collective et c'est vrai que quand on prend la parole que l'on soit un responsable public un leader d'opinion un acteur de la société civile on se doit d'avoir une parole structurée et argumentée et c'est ça qui fait le débat et qui permet un échange sans être forcément d'accord les uns avec les autres mais c'est tout ce qu'on doit retrouver et votre média le permet on devrait je trouve que tous les jeunes aussi devraient être invités éduqués à s'exercer au débat et à la contradiction je rappelle ce chiffre donné par le Premier Ministre en début de semaine 366 faits antisémites enregistrés au premier trimestre de cette année c'est une hausse de 300% par rapport aux trois premiers mois de l'année 2023 donc à N-1 donc ce qui est colossal avec en plus certainement des chiffres qui sont en deçà de la réalité parce que tout le monde ne signale pas forcément j'imagine ce genre d'attaques et aujourd'hui on est dans ce constat-là donc ce qui est assez terrifiant et même si tout le monde ne le signale pas par exemple dans le mois qui a suivi le 7 octobre on a enregistré et signalé 1,5 actes antisémites par heure en France le jour du 7 octobre dans le mois qui a suivi alors qu'Israël n'avait pas encore commencé à riposter d'ailleurs et ce qu'il faut aussi dire c'est que les actes antireligieux il y en a 83% je crois 93 je ne sais plus mais en tout cas plus de 80% qui concernent juste une religion qui est la religion juive sachant qu'il n'y a pas de statistiques religieuses ou téniques en France mais la population juive c'est moins de 1% de la population et encore dans ce 1% la plupart ne sont pas du tout religieux alors tout ça arrive à quelques jours du commémoration du débarquement français des 80 ans relisons un peu les faits historiques et voilà l'histoire nous enseigne tout ça justement l'histoire et l'histoire de la Nouvelle-Calédonie qui rejaillit finalement avec cet engrenage de la violence alors la nuit a été calme c'est pour la première fois depuis le début de la semaine c'est ce que nous dit le haut commissaire qui est sur place à Nouméa la situation dit-il reste très fragile il y a des quartiers encore comme il dit à reprendre avec ce pause aujourd'hui des problèmes sanitaires et d'approvisionnement maintenant on va parler de solutions politiques avec vous sujet complexe est-ce qu'il faut d'abord le retour au calme là il y a 1000 militaires qui vont arriver sur zone puisqu'on a déclaré l'état d'urgence on a coupé TikTok il y a une loi qui a été enfin une circulaire du pont Moretti qui a été envoyée sur place pour réprimer les émeutiers est-ce que d'abord c'est le retour au calme le préalable ou est-ce que c'est le retour de la négociation pour éventuellement un retour à l'ordre faut-il envoyer un médiateur comment on sort de cette crise alors que tout le monde en métropole finalement découvre un peu mais les connaisseurs du dossier disent la façon dont c'était mené ne pouvait aboutir que cette situation chaotique Frédéric alors je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que de commencer par effectivement un retour au calme et ce retour au calme il ne peut il doit il va intervenir avec l'aide des forces de l'ordre mais il ne peut pas intervenir que par la force il ne peut intervenir aussi que par le retrait d'un texte qui n'a pas du tout été j'ai envie de dire préparé sur le terrain il n'y a pas eu de consensus il n'y a pas eu d'accord politique préalable donc ce texte de loi il doit être retiré temporairement peut-être faudra-t-il revenir dessus pour ce que je connais du dossier je ne le comprends pas mais là n'est pas la question mais je pense que oui c'est d'abord le retour au calme d'abord pour la sécurité de toutes les populations sur l'île donc il faut que les forces de l'ordre aident à cela mais il faut aussi que le gouvernement fasse un pas pour le permettre allez on va être faire une petite pause dans cette émission on se retrouve pour continuer de parler de la Nouvelle-Calédonie quelles solutions politiques aussi pour sortir de cette crise qui agite et en tous les cas qui touche de plein fouet ce territoire français à 20 000 kilomètres de Paris au sein de l'océan Pacifique et territoire ô combien important stratégique et je renvoie à l'interview de Dominique de Villepin ce matin qui était l'invité de Jean-Jacques Bourdin qui expliquait comment ce caillou c'est son surnom était stratégique aussi pour plein 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 de raisons à tout de suite Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Christine Bouillot Sud Radio le 10h midi mettez-vous d'accord Christine Bouillot avec Anne Nures présidente de l'association Femme de loi Frédéric Fougera présidente Tincan Paris et cofondateur de l'agence Cogiteur Lucas Véran adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine et Lucas Jakubovic journaliste politique rédacteur en chef de décideur magazine on est sur le dossier de la Nouvelle Calédonie alors un dossier complexe parce que finalement ça nous renvoie Anne à des décisions qui remontent il y a un quart de siècle c'est un processus qui était très long et qui s'embrase aujourd'hui la question qu'on peut se poser légitimement c'est est-ce que cette méthode qui a été employée depuis le début de l'année parce qu'on voit qu'il y a eu une accélération de la part de l'exécutif pour que les choses aillent vite en cette année 2024 est-ce que cette méthode aujourd'hui on doit mettre les deux pieds sur le frein pour reposer les choses à plat et pourquoi pas nommer un médiateur par exemple la sagesse est-ce que ça serait pas ça il y a factuellement une situation d'embrasement peut-être pas de guerre civile parce que les partis en présence ne sont pas en guerre mais il y a une situation d'embrasement et de violence condamnable et il y a quand même eu des morts il faut le dire dans ce enfin ce conflit cette situation comment trouver une porte de sortie acceptable alors je ne suis pas une spécialiste de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie mais ce qu'on a compris on en parlait un petit peu avant de reprendre le cours de l'émission le processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie pardon de la Nouvelle-Calédonie et l'élargissement du corps électoral sont obligatoires tout cela était mis en place par les accords de Nouméa aujourd'hui les indépendantistes ne contrôlent pas leur base ce qui hélas a mené à cette violence comment sortir de là on ne peut pas face à une crise comme cela faire en quelque sorte du chantage aux indépendantistes et aux partis en présence en leur disant écoutez mettez-vous d'accord et si vous n'y parvenez pas comme pour la réforme des retraites et d'autres réformes on passera en force on ne peut pas sortir d'une crise de cette manière là alors d'aucuns évoquent la nomination de médiateur je pense que des personnes indépendantes et non pas des députés locaux qui ont fait partie d'ailleurs du gouvernement de la république française enfin ça ne peut pas marcher comme ça c'est à dire que des personnalités politiques on parle de Gérard Larcher de la présidente de l'assemblée nationale des personnalités politiques connaissant le terrain connaissant l'histoire de la nouvelle Calédonie et ce dossier doivent de mon point de vue être impliqués dans la gestion de cette crise pour mettre les uns et les autres autour de la table sachant que si on fait un retour en arrière à l'époque de Jean-Marie Djibaou il était venu discuter quand même et en rentrant en Nouvelle-Calédonie on sait quel sort lui a été réservé donc une négociation et une discussion se préparent et il faut des personnes à mon avis reconnues par l'ensemble des parties en présence légitimes je veux dire par là pour qu'un dialogue s'instaure en parallèle du rétablissement de l'ordre Lucas Véran ce qui est sûr c'est que c'est éminemment complexe le gel du corps électoral pour bien que nos auditeurs comprennent c'est la situation dans laquelle en fait lors des élections territoriales qui décident tout à la fois de l'assemblée du congrès du gouvernement calédonien en fait ces élections-là s'organisent avec la même base électorale que celles qu'il y avait en 1998 pour ne pas inclure les caldoches donc les européens qui sont arrivés depuis j'entends à cette base électorale-là ce qui créerait un effet défavorable aux voix indépendantistes et au canac dans cette base électorale-là ce qui est certain c'est que le processus qui s'est inscrit effectivement et on en discutait le dernier référendum comme les autres se sont soldés par un nom et donc sans doute de manière prématurée le gouvernement a mis effectivement ses actifs en matière de résultats électoraux comme un moyen de pression sur les indépendantistes la réalité c'est que peut-être qu'il eût fallu bien davantage préparer ce terrain-là je crois qu'il y a aujourd'hui en effet une nécessité de faire évoluer la situation parce qu'on ne pourra pas rester encore pendant les 20 prochaines années avec une base électorale qui est celle de 1998 y compris pour des questions juridiques le conseil d'état enfin c'est-à-dire qu'on a quand même un principe de suffrage universel donc le sujet est éminemment complexe la précipitation a sans doute mis le feu aux flammes mais dans le même temps et je pense qu'il faut être aussi clair sur ce discours-là non pas les forces politiques mais les autres organisations dont Gérald Darmanin a qualifié le CCAT d'organisation de voyous je ne sais pas ce qu'il en est la réalité c'est que si à chaque initiative politique d'un parti ou de l'autre il y a une réponse de violence je ne vois pas dans quelle mesure on aura autre chose que le statu quo qui finalement n'apportera ni bénéfice à l'une ou à l'autre des partis il y a des critiques aussi sur la non-présence d'un représentant de l'exécutif actuellement sur place alors est-ce que ça c'est pour l'instant c'est parce qu'il y a des problèmes logistiques mais enfin quand on est ministre de la république j'imagine qu'on peut quand même se déplacer partout sur la planète Lucas Jacobovic qu'est-ce que vous quelle est votre analyse et lecture de ce qui est en train de se passer et puis surtout comment ça pourrait je mets beaucoup de conditionnel sur la venue d'un membre de l'exécutif je pense que le plus important c'est de faire rebaisser la tension on ne négocie pas entre guillemets avec un pistolet sur la tempe avec la pression des manifestants etc donc oui l'idée c'est d'avoir un retour calme préalable ce que je trouve très intéressant et frappant d'ailleurs c'est l'idée de suspendre TikTok en Nouvelle Calédonie je rebondis sur ce que vous dites Lucas en disant sur la venue d'un représentant de l'Etat on voit par exemple sur la crise agricole très rapidement on s'est déplacé sur le terrain Gabriel Attal est allé sur les barrages pour rencontrer les agriculteurs est-ce que sa place pour justement montrer qu'il y a une volonté d'apaisement de discussion et également d'autorité c'est d'y être comme le dit je crois que c'est Olivier Faure qui le disait ce matin c'est un peu de la communication quand Gabriel Attal est allé sur le terrain ça n'a pas servi à grand chose en réalité l'accord il a été il a été noué entre les techniciens ou les technocrates du ministère de l'agriculture de Matignon de l'Elysée et les syndicats et là j'imagine qu'il y a aussi des tractations donc oui faire venir un monde de l'exécutif c'est bien pour l'image mais c'est pas forcément ça qui va faire avancer les choses sur la durée moi ce qui m'intéresse pour revenir à TikTok c'est l'idée effectivement de mettre en suspens les réseaux sociaux ça vient en écho aussi ça énerve Mathilde Panot d'avoir coupé TikTok en Nouvelle-Calédonie je vous le dis comme ça bon c'est pas enfin ça non mais je le dis c'est une erreur ça m'empêchera pas de reprendre du dessert mais ce qui est important c'est de voir en fait le rôle des réseaux sociaux dans des processus de déstabilisation politique et depuis quelques années dans les universités en fac dans les disciplines comme la géopolitique ou la science politique il y a toute une école qui s'intéresse à la déstabilisation de régimes via les réseaux sociaux via des petites minorités décidées et du reste aux personnes qui peuvent être intéressées par ça je conseille vivement le dernier livre de Jean-Christophe Ruffin qui s'appelle D'or et de jungle qui montre comment on peut déstabiliser un état en l'occurrence Brunei uniquement grâce aux réseaux sociaux donc oui ça me paraît un principe de précaution salutaire de faire baisser la tension en suspendant TikTok pour l'instant Frédéric je rebondis oui quand le Premier ministre face à la crise des agriculteurs va sur le terrain c'est de la communication mais la communication c'est pas un gros mot la communication politique ça fait partie de la politique se rendre en Nouvelle-Calédonie pour un membre du gouvernement c'est une option mais peut-être que le choix de ne pas y aller alors qu'on critique toujours ce que l'on voit on ne critique pas la réflexion qui est menée en arrière peut-être que le choix d'y aller c'est aussi éviter de prendre le risque que ça puisse paraître comme une provocation puisque c'est un membre du gouvernement qui se déplacerait et ça serait donc le partisan d'un camp alors que là on est dans une situation de deux camps proposer des visioconférences peut-être que d'y aller ça peut permettre peut-être de rencontrer les acteurs locaux mais ça peut aussi être le risque d'embraser la situation et d'être pris pour cible alors peut-être qu'il faut envoyer quelqu'un peut-être un émissaire mais comme vous le disiez qui doit être reconnu aussi par toutes les parties et ça c'est pas simple plutôt qu'envoyer une personne qui représente un camp contre un autre camp alors le gouvernement c'est pas n'importe quel camp c'est le gouvernement de la République mais c'est pas forcément une erreur c'est peut-être aussi un choix qui participe déjà à l'apaisement mais ça nous paraît insatisfaisant loin du coeur et souvent ça mal vu Anne un point que je voudrais aussi souligner c'est que bon là il y a une crise manifeste et très violente en Nouvelle-Calédonie comment considère-t-on nos Outre-mer est-ce qu'il est acceptable est-ce qu'il est normal que toutes ces dernières années notre gouvernement de la République aient eu en son sein je ne sais 4 ou 5 ministres des Outre-mer qui se relaient qui ne connaissent pas c'est pas personnel à leur rencontre ce que je vais dire mais qui ne connaissent pas forcément bien le terrain Marie Guévenou mais je ne veux pas faire une affaire enfin moi je ne veux rien contre cette boutelle mais comment considère-t-on dans notre République nos Outre-mer ce sont nos compatriotes il y a une continuité territoriale et je trouve que le jour alors au-delà de cette crise je parle plus largement le jour où nos gouvernements nos gouvernants auront conscience de la nécessité d'avoir une continuité d'abord d'avoir une vision dans notre politique des Outre-mer ce sont des régions stratégiques pour la France et alors on a tendance trop souvent à considérer oh là là c'est loin ce sont encore des revendications mais enfin depuis des années le coût de la vie les affaires je ne veux pas tout mélanger mais on connaît hélas l'affaire du chlordécone la cherté de la vie l'accès à l'eau l'accès à l'eau vous avez raison c'est déplorable ça on dit beaucoup sur la considération qu'on porte à nos Outre-mer absolument et nos compatriotes font vivre une partie des services publics dans l'Hexagone donc bon je déborde peut-être un peu mais je trouve qu'il faut qu'on envoie ou pas quelqu'un sur le terrain mais il faut aussi ça doit être un objectif une vision que nos Outre-mer soient considérés à leur juste valeur et non pas comme des territoires comme ça loin de l'Hexagone absolument il y a eu dernièrement Mayotte Guadeloupe Nouvelle-Calédonie donc aujourd'hui Guyane aussi tous ces territoires et les départements d'Outre-mer qui ont connu des flambées sociales ou diverses et qui ont révélé aussi toutes les fractures qu'il peut y avoir merci à tous les quatre Lucas Jakubowicz Lucas Véran Frédéric Fougera Anne Durez merci beaucoup je vous souhaite un bon week-end prolongé dans un instant sur Sud Radio vous avez rendez-vous avec Alexis Poulin et à partir de la semaine prochaine c'est le retour de Valérie Expert très belle journée et à bientôt Sud Radio Parlons Vrai Parlons Vrai Sud Radio Parlons Vrai